Bonsoir à tous. On va commencer la séance sur la physique des amas de galaxie. Donc déjà, pourquoi on s'intéresse aux amas de galaxie ? Pourquoi on veut connaître mieux la physique ? Les amas de galaxie sont les structures les plus grandes qui soient virilisées dans l'univers. On sait qu'on a décrit les semaines passées les super amas, les amas, etc. Super super amas. Mais celles-ci n'étaient pas forcément virilisées. On a même décrit que l'Agnakea, qui était la structure dans laquelle nous sommes, était peut-être en train de se défaire par l'accélération de l'expansion. Donc les amas, c'est vraiment les plus grandes structures qui sont liées gravitationnellement. On aimerait savoir comment ils se forment, évidemment la gravité, mais aussi il y a beaucoup de baryons, de gaz, qui se refroidissent. Comment ils se refroidissent ? Quelle est la relation entre matière noire et baryons ? La forme intrinsèque, on voit dans cette simulation de matière noire que les amas ne sont pas du tout sphériques comme on va voir dans les modèles très simples et supposés. Ils sont même formés de plusieurs sous-structures. Combien de sous-structures ? Combien ils se forment par fusion de sous-structures ? Évidemment, tout ça, c'est pour s'en servir comme outil cosmologique. On sait que ce sont des outils pour reconnaître les fluctuations de l'univers, comment ces fluctuations croissent en fonction du temps, à tous les redshift, donc on va avoir le rapport masse sur luminosité et surtout le taux de croissance dm sur dt. C'est ça qui va nous donner quelques indices sur le fait que la gravité est bien celle d'Einstein, la gravité de relativité générale, ou bien il va falloir rajouter autre chose. Est-ce que l'énergie noire, c'est vraiment une constante cosmologique ou quelque chose de dynamique ? Et puis connaître mieux la matière noire qu'en est-ce qu'elle est dissipative ou pas ? Comment elle se relie ? Donc tout ça, c'est ce qu'il y a derrière, pourquoi on s'intéresse aux amas. Donc déjà, comment on les étudie ? Quels sont les outils, les surveilles ? On a déjà décrit un petit peu l'historique les semaines d'avant. Dans les premiers temps, c'était de façon optique qu'on regardait les amas, notamment Zwicky. Fritz Zwicky est un des premiers à en avoir fait un catalogue. Il avait presque fait 9 000 et quelques d'amas de galaxies. Il y avait aussi pas mal de galaxies dans son catalogue. Toutes n'étaient pas aussi bien configurées. Georges Abel en a fait 4 700. Il y en avait bien entendu en commun entre les deux. Et on s'en sert encore beaucoup du catalogue d'Abel. Et puis, dans les années 90-2000, il y a eu quand même une révolution des rayons X, puisque lorsqu'un amas se forme, il y a beaucoup de gaz qui est chauffé et qui se virialise à la température du viriel de la structure. Donc, plus le puits de potentiel est profond, plus la température est élevée. Et on peut détecter très, très vite tous ces amas en regardant l'émission diffuse de ces rayons X. Par exemple, Rosat est un télescope spatial, enfin, un satellite X qui a fait le surveil de tout le ciel. Et on voit ici les amas. Alors, évidemment, il y a le plan galactique qui nous empêche de voir très loin. Mais ensuite, on voit qu'il a détecté 300 amas qu'on appelle Brightest Cluster Survey. Donc, on va le décrire étendu. Et c'est là-dessus que l'on a pu faire pas mal d'études. Ensuite, juste après, il y a eu l'effet Souniav-Zeldovich qu'on a mentionné la semaine dernière. On va le redécrire aujourd'hui. Et notamment, le satellite Planck qui a pu détecter 1600 amas là-dessus. Donc, vous voyez, on en a quelques milliers, quelques centaines sont bien étudiés. Et puis, d'autre part, il y a les lentilles gravitationnelles. On s'est aperçus en 1987, notamment sur cet amas, Abel 370, qu'il y avait des arcs. Cet arc, par exemple, quand on regarde dans le passé, évidemment, il existait sur les images, mais les gens ne les avaient pas interprétées comme lentilles gravitationnelles. Ce n'est qu'en 1987 qu'on a compris que c'était une lentille et on a pu en faire des tas d'applications, notamment aujourd'hui, c'est une industrie. On regarde avec le télescope spatial des tas d'arcs dans les amas. Et on en déduit une cartographie de la matière totale, donc la matière noire, que l'on ne voit pas dans les amas de galaxies. Donc ça, c'est un outil aussi qui nous a permis de beaucoup mieux connaître toute la matière noire dans les amas. Et en plus, il faut mentionner les simulations numériques qui sont de plus en plus raffinées et qui permettent de comprendre ce qu'on voit et même essayer de prédire et de chercher derrière. Alors, pour cette image, c'est une image qui montre bien la révolution des rayons X pour observer les amas. Vous avez ici une série d'histogrammes, donc le nombre d'amas de galaxies, le nombre de galaxies dans un amas. Alors ici, vous avez un amas, deux, trois, quatre, cinq, une dizaine d'amas. Le redshift est en bas de 0 à 1.5 et on voit le nombre de galaxies lorsqu'on fait les spectres, on a son redshift, donc le nombre de galaxies. On voit que lorsque les opticiens voyaient une concentration dans le ciel, ça paraissait compact. Quand on regarde les décalages vers le rouge, il y a beaucoup de galaxies d'avant-plan et de galaxies d'arrière-plan. Et pas beaucoup dans l'amas. L'amas, c'est le pic que vous voyez ici. Quand on regarde en X, ici, on a les amas MAC-S, c'est-à-dire les massifs clusters sur V. Évidemment, ils sont encore plus massifs, mais au moins, c'est une façon de trouver les amas les plus massifs. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui nous indique quelles sont les superpositions sur la ligne de visée et on voit que la masse se distingue très bien. Vous voyez qu'il est beaucoup plus facile de détecter les amas avec les rayons X. Par exemple, cette fois-ci, c'est le satellite Chandra. Aujourd'hui, il y a deux satellites X qui sont dans le ciel, Chandra et XMM. Chandra américain et XMM européen. Chandra a beaucoup de résolutions et une secondaire. Par rapport à Rosat qui en avait beaucoup moins, il fait des champs profonds et avec haute résolution. C'est pour ça qu'on peut résoudre l'amas. Les contours ici sont les contours de l'émission X et on voit que c'est de l'émission diffuse. Derrière, c'est l'image optique, VRI, des trois couleurs. Et vous voyez qu'en effet, les X correspondent à la structure de l'amas en optique. Mais Chandra permet de résoudre et Rosat avait beaucoup moins de résolution et permettait de faire tout le ciel. Chandra ne peut pas faire tout le ciel. Avec ces satellites X, voici un petit peu un résumé fait par Ebeling en 2010 du nombre d'amas de galaxies détectés en X. Ici, vous avez la luminosité X de l'amas en fonction du redshift. Le survey Rosat dans tout le ciel. Vous voyez la limite de sensibilité qui est ici. En fonction du redshift, on peut détruire un flux constant et plus on va loin et moins on voit les faibles objets. Ça permettait de détecter tous les points bleus. MAC S, c'est les massifs clusters surveys. C'est vraiment les plus massifs. On a cherché avec Chandra ceux qui étaient encore plus massifs même que les plus massifs de Rosat. Ça a permis d'aller plus loin en redshift, d'être plus sensibles. Il faut remarquer qu'il y a tout de même des surveys qui sont très profonds et pointés, qui ne regardent pas tout le ciel, mais qui font quelques degrés carrés et qui permettent d'aller plus en profondeur et de détecter quelque chose de plus faible. D'avoir une petite idée de tous les amas à grand redshift et qui sont plus faibles. Ça vous donne un petit aperçu du nombre d'amas que l'on a en fonction du temps puisque 0,7 c'est la moitié de l'âge de l'univers donc on a quand même une grande fraction des amas observés. Il y a aussi l'outil effet Suniel-Zeldovich qu'on a mentionné la semaine dernière mais qu'on redécrit ici qu'on appelle Sz pour aller plus vite et qui est un effet Compton inverse sur les photons du fond cosmologique vestige du Big Bang qui est le fond est très peu énergique c'est des photons à 3 degrés Kelvin donc 2 mm de longueur d'onde et donc lorsqu'ils arrivent dans un gaz un plasma très chaud d'un amas de galaxies à 100 millions de degrés les électrons sont beaucoup plus énergiques et la diffusion fait que le photon gagne de l'énergie on le détecte avec un télescope millimétrique on voit que le spectre en corps noir qui est en rouge ici du fond cosmologique qui est presque un corps noir parfait à 10-5 près il va être perturbé on va enlever un peu d'énergie on va donner de l'énergie à ces photons et le faire passer avec un peu plus d'énergie quand on fait la différence entre les deux on voit que le signal qu'on détecte c'est un défaut ici un excès là et c'est ça qu'on appelle l'effet SZ cette quantité qu'on détecte ce qu'on n'avait pas dit aussi la dernière fois c'est qu'il y a deux effets il y a un effet qu'on appelle thermique le principal et puis il y a aussi un effet qu'on appelle cinétique qui est dû au fait que l'amas se déplace dans le référentiel fixe alors on pourrait dire que le référentiel de l'univers c'est le fond cosmologique puisqu'il est à l'équilibre avec l'univers entier et puis les amas sont animés de mouvements par rapport à ce référentiel fixe par exemple on sait grâce au fond cosmologique que la voie lactée le soleil et la voie lactée sont en mouvement de 600 km par seconde par rapport au fond cosmologique et dans la direction du grand attracteur ça on l'a vu par le dipôle donc ici lorsqu'un amas est en mouvement les électrons vont aussi donner un effet Doppler au photon qui non seulement aura un effet énergique donc c'est la même image que tout à l'heure vous voyez que l'effet cinétique il est tout petit c'est l'effet rouge qui est ici il est beaucoup plus faible que l'effet thermique quand on regarde les perturbations en fonction de la taille des fluctuations du fond cosmologique vous reconnaissez ici les ondes Doppler les pics acoustiques et puis à petite échelle puisque les petites échelles sont là les grandes échelles ici petite échelle on voit l'effet thermique Sz et puis l'effet cinétique qui est bien plus faible donc c'est beaucoup plus difficile à voir dans le séminaire qui va suivre Nabila Ghanim va en parler mais ça nous donne des renseignements complémentaires sur les amas donc ça c'est assez intéressant on l'a déjà détecté alors quand on fait un petit résumé des détections par l'effet Sz on a en fonction de Z la masse des amas on voit en rouge tout ce qui a été détecté par Planck donc les 1600 amas ça s'arrête à peu près à un réactif 06-07 il y a aussi un télescope qui s'appelle le South Polar Telescope donc dans l'hémisphère sud qui fait 10 mètres de diamètre qui est observé dans millimétrique et il était spécialisé justement à faire des recherches profondes donc ça permet d'avoir des amas encore plus faibles et d'aller plus loin on va en décrire quelques-uns et puis en optique en bleu et puis en noir ce sont quelques amas détectés dans le survet XXL de XMM-Newton alors justement pour donner une petite idée de la physique qu'on peut faire avec ces amas on va regarder le papier récent de Capasoletal qui essaie d'exploiter tous les amas observés par le SPT ils ont fait un survet de 2500 degrés carrés 110 amas avec 3000 galaxies c'est-à-dire qu'en moyenne il y a 30 galaxies par amas c'est très difficile d'avoir beaucoup de spectres dans chaque amas donc ça fait assez peu et voyez le nombre la masse de ces amas en fonction du redshift vous avez des tas de petits points noirs qui sont tous les amas et en couleur ce sont ceux qui ont assez de spectres pour avoir assez de galaxies appartenant à l'amas et donc sont en couleur avec le nombre ici vous avez 20, 40 si c'est bleu et puis peut-être il y en a un jaune qui est plus mais ce qui limite en fait c'est le nombre de spectres que vous avez dans chaque amas alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire on va essayer de faire avec ces amas d'avoir exactement la masse d'avoir un petit peu la forme et la masse alors évidemment ce sera dans l'espace des phases c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle l'espace des phases c'est la position et la vitesse quand on ne se contente pas que des trois dimensions spatiales mais aussi les trois vitesses et puis on sait que dans les amas il y a des mouvements désordonnés il n'y aura certainement pas de rotation comme dans les galaxies parce qu'il n'y a pas assez de gaz la matière noire domine dans les amas donc on va avoir des mouvements de galaxies ici qui vont avoir ce mouvement-là et le problème ça va être de distinguer en fait évidemment on a une masse globale quand on fait le viriel c'est-à-dire V2 étant M sur R on a une masse globale mais on n'a pas la vraie masse vu que les vitesses peuvent être anisotropes soit tangentielles soit radiales et surtout au bord elles sont radiales parce que les galaxies rentrent dans l'amas on va voir exactement pourquoi donc on va essayer de faire cette étude alors évidemment pour une étude où on a 30 galaxies par amas ça ne suffit pas si vous prenez amas par amas vous allez voir un bruit en racine de N qui est racine de 30 ça va être énorme donc ce qui va être possible de faire c'est empiler tous les amas pour avoir un nombre de galaxies 3000 qui est assez grand pour que le bruit soit assez faible mais pour empiler tous ces amas il ne faut pas empiler les petits et les gros de la même façon il faut connaître un peu les boîtes de masse et c'est ça qui est relativement difficile alors voici un petit peu ce qu'ils ont fait pour d'abord éliminer des galaxies qui n'étaient pas dans l'amas alors ici c'est un diagramme justement dans l'espace des phases vous avez le rayon distance au centre et la vitesse et on le divise et on le divise par un chiffre qui est le rayon où la densité à l'intérieur de ce rayon est égale à 200 fois la densité critique de l'univers alors la densité critique de l'univers on l'a décrite à plusieurs reprises aujourd'hui elle est égale à 10.29 g par cm3 c'est la densité limite pour qu'un univers retombe sur lui-même par sa propre gravité et puis la densité critique elle varie avec le temps comme le redshift et comme la densité dans l'expansion se dilue comme le volume au cube donc ça va varier comme 1 plus z au cube quand on remonte le redshift donc cette densité critique on la connaît donc ce R200 on le connaît c'est le rayon où la densité moyenne de l'amas est égale à 200 fois la densité critique ici vous voyez le nombre lorsqu'on a empilé tous les amas le nombre en fonction de rayon s'il n'y en a pas un pic au centre simplement parce qu'on a le nombre dans les coquilles et que les coquilles au départ c'est pi R2 alors le gros problème en fait de déterminer la masse ça va être l'anisotropie des vitesses c'est exactement le même problème auquel on s'est affronté pour les galaxies liptiques on peut faire une analogie galaxies liptiques et amas de galaxies pourquoi ? parce que les galaxies liptiques sont un système d'étoiles elles n'ont pas de gaz donc c'est un ensemble sans dissipation donc un ensemble d'étoiles sans dissipation qui va s'effondrer lorsqu'on est un amas c'est un peu ce qu'on a on a des galaxies ou de la matière noire mais les deux sont sans dissipation le gaz est assez faible là-dedans en fait on a un tout petit peu de dissipation de gaz mais ce qui domine c'est la matière noire et qui est sans dissipation donc ce problème-là est le même c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des objets finaux qui sont allongés aplatis mais ce ne sera jamais par rotation dans les galaxies liptiques aussi on avait remarqué que c'était des galaxies liptiques aplaties et elles étaient aplaties dans la direction de leur formation c'est-à-dire que vous avez deux spirales par exemple qui deviennent liptiques c'est pareil pour les amas vous avez des galaxies qui vont se fusionner on aura une dissipation de vitesse plus grande dans cette direction-là uniquement par anisotropie de formation donc c'est un petit peu ce problème qu'on a essayé de décrire ici on a une certaine dégénérescence entre la masse et l'anisotropie des vitesses même si on fait hypothèse que pour simplifier les galaxies sont distribuées de façon isotrope symétrique à symétrie sphérique on aura par exemple deux angles ici le zénith theta et puis l'asimulte phi et puis l'équation c'est celle qui relie en fait l'équation du mouvement qui relie la vitesse alors on a trois dissipations de vitesse en r et puis en theta et phi on va quand même faire l'hypothèse pour simplifier que tout ce qui est tangentiel ce sera symétrique c'est-à-dire theta et phi il n'y a pas de direction différente c'est seulement une isotropie radiale tangentielle donc si vous voulez on peut dire que sigma theta et sigma phi seront égaux ou semblables parce que normalement l'anisotropie qu'on va appeler bêta qui est 1 moins sigma theta plus sigma phi sur 2 sigma r2 on va le diminuer par un facteur 2 en disant sigma theta 2 sur sigma r2 en fait c'est ça ce terme-là devrait être nul si les vitesses étaient isotropes et en fait ne l'est pas ici vous avez nu r c'est la densité des galaxies et les vitesses et vous avez de l'autre côté le potentiel gravitationnel donc la force gravitationnelle qui est égale à toute cette énergie cinétique donc si on regarde bien ici on a ce fameux theta et intuitivement on comprend bien pourquoi si par exemple l'ama va être allongé dans une direction donnée c'est un petit peu comme un cigare vous allez avoir beaucoup de vitesse dans cette direction-là et si vous regardez dans le grand axe du cigare vous allez avoir énormément de vitesse si vous tournez par projection de l'autre côté par effet de clair vous n'aurez aucune vitesse du tout donc vous pouvez avoir des masses complètement différentes que vous allez déduire par un facteur 10 ou plus uniquement par anisotropie des vitesses et c'est ça le gros problème qu'on appelle dégénérescence masse anisotropie il faut connaître ce bêta qui peut être de moins à l'infini si vous avez des orbites tangentielles ça veut dire que sigma theta est très grand jusqu'à et sigma r nul et jusqu'à bêta égale 1 si vous avez des orbites uniquement radiales et puis 0 si c'est isotrope alors voilà exactement ce qu'on trouve dans les simulations numériques que ce soit galaxie létique ou amas de galaxies c'est pareil en général au centre on voit quelque chose qui va être relaxé mélangé donc un peu plus isotrope peut-être même tangentiel parce qu'il va y avoir un peu de dissipation donc on va y avoir un petit peu de rotation donc quelque chose qui va être très négatif ou nul donc presque isotrope et puis au bord on a dans les amas des mouvements qui continuent à tomber donc des mouvements radio et ces mouvements radio si vous les avez sur la ligne de visée c'est là qu'ils vous trompent énormément sur la masse la masse de l'amas car les vitesses sont beaucoup trop grandes par rapport à cette masse là d'où il faut pour essayer de comprendre mieux et de trouver la vraie masse de l'amas essayer de modéliser cette dégénérescence alors voici ce qui a été fait par Capasso etal ils ont essayé d'utiliser les mêmes méthodes en fait qui étaient employées par Mamo etal pour Mampos c'est un software qui a été prévu pour les galaxies mais c'est exactement pareil pour les amas et ils ont essayé de voir si la masse dynamique donc bien modélisée en pensant que l'anisotropie était contrôlée était égale à la masse que vous avez par les autres techniques par exemple les rayons X l'effet Souniav-Zeldovitch qu'on va bien détailler et voir comment on peut avoir la masse avec ça et ils ont vu qu'à Z égale 0 ça marchait à peu près mais pour certains redshifts ici par exemple vous avez le rapport entre la masse dynamique et la masse par les autres traceurs qui est assez différent vous voyez 0,6 au lieu de 1 donc ça c'est peut-être intéressant à voir qu'il y a peut-être quelque chose à creuser alors la distribution de masse est-ce qu'il y a des modèles de cette distribution de masse ça ça fait évidemment des dizaines d'années que les astronomes se sont penchés là-dessus et ont d'abord essayé d'avoir des formules analytiques de la distribution lorsqu'il se formait un amas de galaxies l'idée sous-jacente c'est de dire que la distribution de masse va être self-similaire qu'est-ce que ça veut dire self-similaire ça veut dire que ça ne va pas dépendre du rayon il n'y a pas d'échelle caractéristique et même si l'amas croît par exemple il se forme au début de l'univers un tout petit amas un petit cœur et puis peu à peu en fonction du temps on va avoir des structures qui vont s'agglomérer s'agglomérer donc l'amas va grossir et grossir et il va avoir toujours la même structure sans échelle caractéristique ça veut dire que finalement si on avait une loi de puissance en fonction de R il n'y a aucune échelle caractéristique et c'est certainement quelque chose un petit peu idéalisé pour avoir quelque chose qui ne dépend pas de l'échelle vous avez ici une petite intuition de cela lorsque on a considéré l'effondrement d'une structure normalement en fonction du temps une structure sans rayon augmente avec l'expansion de l'univers d'abord et puis les fluctuations augmentent en fonction du temps et lorsque cette fluctuation le contraste de densité est assez fort il va atteindre la densité critique localement pour qu'il retombe sur lui-même en quelque sorte un petit big crunch et on a appelé ce mouvement-là le turnaround c'est-à-dire la retombée ici et puis au bout d'un moment il va retomber il va être virilisé et puis former une structure et vous voyez qu'au départ c'est une petite structure qui se forme elle va retourner un certain temps et puis elle est déjà virilisée ici et puis la structure un petit peu supérieure un peu plus tard et puis un peu plus tard un peu plus tard vous voyez un peu la self-similarité c'est ça en fait c'est qu'au fur et à mesure on a quelque chose qui ressemble toujours à soi-même quelle que soit sa taille alors quand on regarde un petit film d'une structure qui se forme justement on voit des filaments et on voit que la structure bien que les contrastes augmentent alors je ne sais pas si ça marche oui est-ce que ça bouge bon tant pis tant pis donc ce que je voulais montrer ici peut-être quand même ça va très lentement parce que je voulais montrer c'est qu'au fur et à mesure on voyait ces structures et les filaments se fusionnaient et finalement on retrouvait toujours la même structure même si c'était à plus grande échelle on avait toujours ah ben voilà ça va très vite on avait toujours trois filaments et c'est une structure self-similaire c'est-à-dire qui se ressemble quel que soit le temps et là l'effet est un petit peu raté puisque ça va soit trop vite soit pas assez ben bon je pense que je vous ai assez un petit peu donné l'idée de ce que veut dire self-similaire c'est-à-dire quelque chose en fonction du temps qui ressemble à soi-même en fait alors en effet ça c'est des simulations numériques et ces simulations numériques contrairement aux calculs analytiques c'est beaucoup plus facile à faire en fait quand on a beaucoup de temps de calcul et depuis 1997 donc à peu près une vingtaine d'années on s'est aperçu qu'on a eu assez de résolutions pour s'apercevoir que lorsqu'on faisait des simulations numériques de matière noire froide le modèle standard on arrivait toujours à la même densité universelle quelle que soit la taille justement c'est self-similaire aussi que ce soit une galaxie donc la matière noire en fait dans une galaxie ou dans un amas de galaxies c'est pareil une question de taille mais la gravité elle est toujours en 1 sur R2 et donc on n'a pas d'échelle caractéristique quelle que soit donc galaxie amas de galaxies ou groupe ou n'importe quoi on avait toujours le même profil alors on pourrait dire bon c'est pas tout à fait une loi indépendante d'échelle puisque vous avez une échelle caractéristique et c'est que la loi indépendante d'échelle elle s'arrête au bord on a une limite où la structure à un bord il y a un rayon de viriel où la matière au-delà n'est plus virialisée donc c'est en gros une loi un petit peu isotherme on verra tout à l'heure que lorsqu'on écrit l'équation d'un système isotherme où la dispersion de vitesse est constante en fonction du rayon on a une loi qui normalement devrait être en 1 sur R2 ici c'est R-1 et R-3 donc presque R-2 et on a un rayon cataristique et on a ce qu'on appelle pour les galaxies on s'est beaucoup penché là-dessus c'est qu'on a une densité qui devient infinie à R égale 0 donc ce qu'on a appelé CUSP et pour les galaxies c'est un gros problème parce que ce CUSP n'est pas observé on sait qu'on observe quelque chose qui est plat donc un cœur et on essaie de l'expliquer avec des phénomènes de feedback de formation d'étoiles qui renvoient de l'énergie ou alors de trous noirs centrales qui renvoient de l'énergie et qui repoussent la matière noire mais en tout cas lorsqu'il n'y a pas de baryons on s'attend à trouver ce CUSP ici et puis une loi qui finit en R-3 lorsqu'on arrive au bord de la structure donc qui se termine plus rapidement qu'au centre alors est-ce que c'est vrai pour les amas de galaxies alors déjà dans les simulations voici une autre vision un petit peu plus récente de cette loi alors la loi elle est ici un rho en fonction d'une certaine densité il y a un certain contraste ici vous voyez que si R égale 0 on n'a que ce terme là donc c'est en 1 sur R donc c'est bien le CUSP ici et puis lorsque R est très grand on a R3 donc c'est ça la forme qui ensuite donne un coude au milieu on a ces deux paramètres la masse du verriel et la concentration ces concentrations dépendent de la masse et puis ici on a dessiné rho R2 pour être plus précis plutôt que dessiner rho en fonction de R donc comme R2 ici ça croît puisque c'est en R ici ça décroît le R-3 ici on voit qu'il y a quelques structures mais que quelle que soit la résolution des simulations c'est des simulations de plus en plus précises on a bien cette structure là donc c'est quelque chose qui est universel qui marche pour les galaxies et tous les amas quelle que soit leur masse et donc comment est-ce qu'on peut vérifier ça en fonction avec tous les outils qu'on a donc les outils dont on a parlé le SZ les rayons X etc alors pour rentrer un peu plus dans le détail de l'outil SZ qu'est-ce que la déformation dont on a parlé la déformation du corps noir elle s'écrit en fonction du paramètre la densité électronique ce qu'on soit puisque c'est la diffusion du photon par les électrons donc M petit NE tout le reste c'est des constantes et puis il y a la température de l'électron donc quand on somme sur la colonne densité ici sur la ligne de visée on a la colonne densité d'électrons et TE on a le produit NETE c'est en quelque sorte la somme de la pression puisque la pression c'est NKT le gaz parfait donc ce qu'on mesure c'est la pression si on fait la somme de tout sur tout l'amas de galaxies qu'on a mesuré on a toute l'énergie thermique du gaz en quelque sorte et en calibrant avec des simulations ou avec d'autres amas qu'on connaît on peut dire que ça ça va être fonction de la masse totale de l'amal y compris la matière noire que l'on ne voit pas avec ce traceur notamment si on combine avec les rayons X les rayons X sont l'émission directe des électrons le frifrit des électrons le bremschralou et donc ça nous permet de déconnecter ce produit puisque le SZ on a le produit NETE on n'a pas ni l'un ni l'autre mais que le produit si on combine avec des observations X vous voyez qu'on va pouvoir avoir la température donc on a énormément de quantités on a plusieurs proxys de la masse d'ailleurs avec les rayons X on a la masse du gaz obtenue en prenant toute l'émission émise par tout le gaz et puis on essaie d'en déduire la matière noire donc la matière totale alors ici on a je décris un petit peu le modèle tout simple qu'on fait c'est à dire le modèle d'une vache sphérique comme le petit diagramme le petit cartoon ici c'est ce qu'on fait tout le temps alors on verra si ce modèle de très très simple est vrai parce qu'en fait un amas c'est quelque chose de très complexe ce n'est certainement pas sphérique mais voyez la distribution isotherme dont je vous parlais lorsqu'on écrit que la gradient de pression 1 sur rho d'épée sur d'R qui est la force de pression équilibre la force de gravité même sur d'R2 et qu'on écrit que la pression c'est celle du gaz parfait on obtient que la densité recherchée est égale à sigma B2 sur R2 c'est la distribution isotherme qui est recherchée alors évidemment la température n'existe qu'à grande échelle qu'est-ce que c'est la température mais c'est à la fois la dispersion des vitesses des molécules des électrons des protons et aussi des galaxies qui ont la même c'est kt donc on peut le traduire si c'est 1000 km par seconde ça fait 6 k électron-volts c'est-à-dire 30 millions de degrés pour le gaz alors c'est presque ça quand on regarde les équations simples ça marche presque mais on a un petit modèle bêta ici qui est le rapport entre l'énergie ici sigma B2 et kt bêta est presque 1 et on fait un petit modèle ce qu'on observe c'est ça l'intensité des rayons X en fonction du rayon vous voyez qu'on a un petit cœur ici et puis une pente qui est à peu près moins 3 bêta si bêta est égal 1 on a le vert qui est au milieu et puis bêta est parfois très proche de 1 mais ce n'est pas si mauvais que ça finalement alors vous voyez que quand on prend plusieurs amas et on a vu que dans la plupart des études on empile tous les amas les uns sur les autres parce qu'on n'a pas assez de statistiques sur chaque amas individuel vous avez ici trois amas les contours noirs ce sont l'émission des rayons X le rouge et le bleu c'est les contours de la somme de toutes les galaxies en quelque sorte donc l'intensité des galaxies vous voyez que chacun est très très tourmenté comme forme mais lorsque vous empilez 100 amas d'un coup et bien le modèle finalement de la large sphérique n'est pas si faux que ça on doit le dire donc qu'est-ce qu'on a obtenu avec ça déjà Katger Thetal en 2004 avait fait ce petit jeu pour 60 amas d'Abel et l'ama Z égale 0 ils avaient aussi 3000 galaxies dans ces 60 amas donc un peu plus qu'avec SPT donc peut-être 60 spectres de galaxies de galaxies par amas ils avaient tout empilé avec une certaine catégorie de masse et voici un peu la masse en fonction du rayon et en fonction de ce rayon R200 ils voyaient en rouge le modèle qui est de le Navarro-Frankenwhite c'est-à-dire le modèle universel R-1 R-3 qui ne marche pas trop mal alors au centre on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas assez de résolution s'il y a un cœur en tout cas il est inférieur à la résolution 0-1 Mpc mais si vous mettez ce diagramme-là ici c'est en log-log si vous le mettez en linéaire ça va beaucoup mieux on voit bien que le rouge marche très bien avec les points donc ce qu'il faut retenir de ces premières études c'est que le modèle universel marche très bien pour les amas et ça ça peut être une surprise parce que pour les galaxies ça ne marche pas du tout mais ça marche vraiment pour les amas ce qui veut bien dire que dans les galaxies on ne peut pas appliquer la seule similarité aussi facilement que ça parce qu'on a beaucoup de baryons les baryons sont dissipatifs et on a beaucoup d'effets de feedback des supernovées etc. ce qu'on n'a pas dans les amas donc les trous noirs les supernovées nous gênent dans les galaxies et pas dans les amas on a vraiment un cusp une loi en 1 sur R qui est vérifiée pour les amas le modèle isotherme marche moins bien que le modèle NFW donc pour le traceur des rayons X on l'a beaucoup étudié et on a pas mal de ce qu'on appelle relations d'échelle c'est-à-dire aussi des relations de self-similarité alors je reprends l'équation simple de l'asymétrie sphérique qui relie la pression la force de pression et la force de gravité pour avoir un équilibre hydrostatique du gaz il faut qu'il y ait équilibre à chaque rayon alors vous voyez que si j'écris cette équation la masse à l'intérieur d'un certain rayon R en fonction de la pression le gradient de pression avec la pression et celle des gaz parfaits toujours NKT on s'aperçoit que l'on a ici une dérivée logarithmique de la température en fonction du rayon donc si je prends le modèle isotherme ça va être zéro puisque la température on ne varie pas et puis une variation logarithmique de la densité du gaz en fonction du rayon alors ceci si c'est une loi de puissance ça va être une constante et donc on aura ici une constante donc on peut dire que la masse finalement elle est proportionnelle à quoi ? à la température et au rayon uniquement tout le reste c'est des constantes d'où la loi d'échelle M en RT c'est aussi la masse noire alors la densité de matière noire à une densité donnée elle est toujours constante d'un point à l'autre pour un rat chiffre donné c'est 200 fois la densité critique etc donc on a R3 étant en RT et on déduit ces relations d'échelle qui sont prédites par ce modèle simple c'est-à-dire que la température va comme le rayon au carré pour des amas donnés pour un amas donné elle est censée être constante et ensuite pour un amas deux fois plus grand vous avez quatre fois plus de température par exemple donc c'est la température qui est en R au carré la masse en T3,5 etc d'un amas à l'autre lorsque la taille de l'amas croît de même pour la luminosité en X vous attendez à ce que ça aille comme T au carré si la température est donc toutes ces lois d'échelle on va essayer de voir si elles sont vraies ou pas et on va aussi voir en fonction du redshift alors comment elle va varier en fonction du redshift ici on prend toujours les grandeurs la masse la température le rayon à des rayons bien précis qui sont les rayons à 200 ou 500 fois la densité critique alors pourquoi 500 fois c'est que parfois on n'a pas assez de sensibilité pour aller assez loin ici vous avez une densité une température d'une simulation numérique la densité est ici la température là vous voyez que parfois en rayons X on n'a pas plus de résolution que le premier cercle et le premier cercle c'est le rayon où la densité moyenne à l'intérieur est égale à 500 fois la densité critique et puis ensuite vous avez 200 etc donc parfois on s'arrête à 500 en rayons X et puis le rayon du viriel où c'est virialisé c'est en gros égal à peu près à R200 et vous voyez que jusqu'à 3 R200 et même le turnaround serait ici vous avez des tas de parties externes où vous n'êtes pas virialisé complètement mais vous êtes toujours dans le régime de chute du filament ou même des galaxies qui sont dans les filaments qui tombent sur l'amas donc toute cette région on va en parler un petit peu à la fin ce sont des régions très intéressantes où on peut calculer le taux d'accrétion de l'amas et le taux de croissance des amas alors en fonction de Z et bien c'est tout simplement ce qui varie c'est la densité critique en fonction de Z alors on sait qu'il y a ce phénomène de l'énergie noire qui commence à nous embêter à Z égale 0,5 c'est seulement récemment à 5 milliards d'années que ça vient donc comme on aura des amas à Z égale 0,5 1 etc on peut négliger oméga lambda et on voit que ça varie en 1 plus Z au cube donc ça c'est plus facile et on a cette dépendance là qui arrive pour toutes les lois d'échelle auxquelles on s'attend donc voici la masse va varier comme la température et puis 1 plus Z moins 3 demi la luminosité en Tx2 etc donc on va essayer de voir si ces lois d'échelle sont vérifiées sur la réalité et en fait quand vous regardez cette compilation de Rosati en 2002 sur un certain nombre d'amas et bien pour la luminosité ça ne marche pas très bien ça ne marche pas très bien vous voyez la pente ici Lx en fonction de Tx vous avez 4, 3 mais pas 2 donc 2 ce serait par là mais ça a l'air de monter beaucoup plus vite et ça c'est le gros problème en fait on a une loi d'échelle encore empirique mais avec des exposants plus grands et pourquoi ? et bien simplement il y a d'autres physiques à rajouter ici on avait pensé que toute l'énergie du gaz était due à la gravité c'est-à-dire la gravité fait effondrer le gaz qui réchauffe c'est l'énergie gravitationnelle qui se retrouve en énergie cinétique et en chaleur et en fait il y a une autre énergie qui n'est pas gravitationnelle et qui est celle des étoiles alors c'est l'énergie nucléaire dans les étoiles ou bien les trous noirs donc c'est l'énergie lorsque une masse tombe sur le trou noir et qui renvoie de l'énergie et ce n'est pas du tout compris dans l'effondrement de l'amas donc cette énergie non gravitationnelle il faut la rajouter et c'est ça qu'on apprend lorsqu'on fait une compilation de ces lois d'échelle ici vous en avez d'autres de Bonamante et Tal qui a regardé le traceur Sz alors il y a quelque chose qui est rassurant tout de même en fonction de la masse totale de gaz des amas donc les petits amas ici les gros amas vous voyez la fraction de gaz est constante et ça ça nous rassure ça veut dire que la fraction baryonique de baryon sur la matière noire est constante et tend vers la fraction universelle que l'on a dans l'univers donc ça c'est c'est un résultat et puis les lois d'échelle que l'on trouve en fonction de la masse de gaz ou de la température ne sont pas tout à fait égales à celles auxquelles on s'attendrait par les modèles très simples alors ce qu'on a quand même observé et ça on en parlera peut-être la semaine prochaine avec Monique Arnault c'est le fait qu'il y existe dans tous les amas X un profil de pression universel ça ressemble un petit peu à la loi de NFW pour la matière noire on a quelque chose qui est en deux lois de puissance et qui ici vous est montré en fonction de la température vous voyez que le froid est ici en bleu et le chaud en rouge donc les amas les plus massifs sont de ce côté-là donc évidemment plus de pression et vous voyez que ça marche très bien on a une bonne gradation de température pour les amas les plus massifs etc. et on peut si on le normalise à bon rayon avoir une loi de pression universelle alors voilà par exemple alors cette loi universelle elle se traduit en loi de densité universelle en fonction du rayon c'est le noir et on s'aperçoit tout de même qu'il y a des écarts à cette loi universelle parce qu'en fait il y a deux catégories d'amas il y a des amas qui sont très très relaxés qu'on appelle à cœur froid à cœur froid pourquoi ? parce que justement ils ont un centre il y a une seule galaxie centrale la plus brillante ce qu'on appelait une galaxie CD une galaxie cannibale au centre et puis il y a un centre bien précis c'est un amas relaxé c'est celui qui s'approche le plus de l'idéal de l'amas où il y a une symétrie sphérique etc. et puis il y a des amas non relaxés qui sont dus à les collisions d'amas donc il y a l'amas de coma par exemple en état c'est-à-dire qu'il est formé de deux sous-amas il n'y a pas de centre et on est en train de voir la fusion de deux sous-amas pour former un plus gros amas donc il est en train de devenir un gros amas mais pour l'instant il n'y a pas encore de centre commun donc c'est pourquoi ces amas non relaxés ne peuvent pas se refroidir on se refroidit lorsque au centre on a une très grande densité de gaz de plasma donc d'électrons et le temps de refroidissement ce qu'on appelle Técoule ici il est inversement proportionnel à la densité au carré donc au centre on peut refroidir donc ce que vous voyez sur la température ici vous avez quand on va vers le centre une température qui tombe et en effet on voit qu'il y a du gaz qui de gaz chaud devient gaz froid et tombe sur la galaxie centrale et permet à la galaxie centrale d'être alimentée former des étoiles ou même alimenter son trou noir et faire une activité de noyau actif donc ça c'est tous les bleus ce qu'on appelle relaxés et amas à cœur froid par contre les autres qui sont des fusions d'amas avec des sous-structures ils ne sont pas du tout relaxés et ils ne se refroidissent pas donc il y a ces deux là qui sont tout le temps là même dans les simulations numériques et on a compris qu'il fallait prendre en compte ces deux catégories alors c'est pourquoi pendant très longtemps la comparaison entre simulation et observation ne collait pas très bien on n'avait pas compris toute cette énergie qu'il fallait rajouter à l'énergie gravitationnelle pour prendre en compte les étoiles et les trous noirs et donc ça ça n'était pas dans les simulations au départ maintenant ça y est alors ce qu'on faisait dans les simulations avant c'était la matière noire donc on avait quelque chose de gravitationnel et ce qu'on observe en fait ce ne sont que les baryons donc c'est la surface du gâteau donc c'est pour ça ça ne marchait pas maintenant on met beaucoup plus de physique dans les simulations et on s'aperçoit du problème par exemple vous avez un amas ici qui est très relaxé c'est un amas à cœur froid en bleu vous avez les rayons X et en rouge vous avez l'émission radio un jet radio de la galaxie principale d'Ama la galaxie principale d'Ama est ici en blanc et en rouge vous avez le jet radio qui sont des électrons relativistes qui font des trous dans le gaz très chaud et on voit que ce jet radio de le gène est quelque chose qui chauffe énormément tout le gaz X en fait c'est pas négligeable du tout c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'énergie et que la luminosité en X elle n'est pas du tout celle que l'on pouvait s'attendre avec uniquement les phénomènes gravitationnels donc il y a tous ces phénomènes là que l'on prend en compte maintenant alors pour le chauffage et le refroidissement du gaz il y a plusieurs phénomènes la principale c'est l'électron qui est libre complètement libre donc on appelle cette émission free free ou bremschralung et quand on regarde le bilan énergétique en fonction de la fréquence ici ou de l'énergie vous voyez que le free free c'est ce qui est bleu qui est l'essentiel en fait vous avez d'autres émissions en vert la recombinaison vous avez les deux photons je n'en parlerai pas beaucoup et puis vous avez aussi toutes ces rays alors qu'est-ce que c'est que ces rays c'est des éléments lourds on s'est aperçu au début avec surprise parce qu'on pensait que tout ce gaz de très chaud dans les amas c'était le gaz primordial qui avait très peu d'éléments lourds mais en fait il y en a beaucoup et on avait déjà décrit dans les séances précédentes que les supernovas des galaxies enrichissent par leur rejet dans le milieu intra-galaxie intra-ama beaucoup d'éléments lourds le carbone le magnésium le fer etc et donc toutes ces rays vous voyez que la fonction de refroidissement elle dépend de toutes ces rays les rays des éléments lourds sont des importants refroidissants du gaz donc ces rays sont très importants pour savoir quel est le chauffage et le refroidissement en fait il y a beau avoir un tiers d'abondance solaire des éléments la plupart des éléments sont au milieu des galaxies non pas dans les galaxies donc les galaxies perdent leurs les éléments qu'elles fabriquent dans les étoiles là-dedans donc lorsqu'on remet un petit peu dans les simulations tous ces phénomènes alors ici on voit la luminosité X en fonction de TX et la loi d'échelle auxquelles on pouvait s'attendre s'il n'y avait que les événements gravitationnels ici vous voyez en bleu sans AGN sans le feedback des trous noirs et puis en rouge donc les bleus et rouges sont des simulations lorsqu'on a pris en compte les trous noirs vous voyez que c'est quand même très différent il y a une flèche verte qui relie les deux et on voit qu'on passe d'un ordre de rondeur ou plus dans la luminosité donc ça permet de montrer qu'on va changer la pente et on va retrouver un meilleur accord entre la luminosité et la température donc c'est quelque chose qui commence à être mieux compris de même la fraction de baryons pendant très longtemps et c'est encore vrai à l'extérieur des amas on ne sait pas où sont tous les baryons on n'en voit que très peu mais dans les amas c'est un endroit où on en voit relativement beaucoup grâce au gaz chaud qui est très chauffé par les collisions ici on a la fraction d'étoiles vous voyez qu'en fonction de la masse de l'ama le gaz domine par rapport aux étoiles ce qui n'est pas vrai pour les petits amas où on a quand même la masse du gaz c'est à peu près la masse des étoiles et puis ensuite le gaz va dominer et puis la fraction de baryons par rapport à la fraction universelle c'est-à-dire 17% c'est le 5% de baryons sur 30% de matière totale de l'univers et bien on arrive pour les amas très très massifs on commence à voir tous les baryons ce qui n'est pas encore le cas pour les amas plus massifs alors malheureusement ces amas très massifs c'est très peu de masse dans l'univers la plupart des galaxies sont dans les groupes et dans les vides et là on ne sait pas où sont tous ces baryons alors dans les sous-structures on a recherché à déterminer les sous-structures avec les traceurs qui sont les l'effet SZ alors ici vous avez une petite simulation une simulation d'un amas qui serait homogène le gaz serait homogène ou alors il serait en deux morceaux avec un choc au milieu ou alors en deux structures et ces deux colonnes là ce sont uniquement des filtres des filtres pour ne les voir donc ici c'est une simulation et on a fait jouer les filtres sur cette simulation les filtres ça veut dire qu'on supprime tout ce qui est lisse et on essaie de soustraire ce qui à peu près ne varie pas beaucoup et pour voir les chocs et on voit par exemple ici on voit le choc entre les deux et les deux structures donc ces filtres là mathématiquement je ne les décris pas mais c'est juste pour filtrer et on s'aperçoit dans l'observation qu'on observe ceci et on applique les deux filtres et vous voyez qu'on voit les sous-structures on commence maintenant avec l'effet SZ quand on fait une carte du gaz très chaud qui diffuse le fond cosmologique on voit les structures on voit les chocs on voit les amas par exemple on voit que le cœur ici n'est pas piqué vers le centre donc sans doute ça doit être quelque chose qui est perturbé qui n'est pas un cœur froid sinon un cœur froid serait piqué vers le centre donc on s'aperçoit de toutes les structures maintenant grâce à la résolution par exemple le télescope de l'Iram à un bolomètre qui s'appelle Mika qui est donc dans la Sierra Nevada en Espagne et permet de résoudre les amas proches et même assez lointains vous savez que l'effet SZ ne dépend pas du redshift donc contrairement aux X où l'intensité décroît avec la distance comme ici on est basé sur le fond cosmologique il a toujours la même intensité il est partout donc ce SZ permet d'aller très très loin en redshift et de détecter toutes ces polaires ce qu'on s'est aperçu par exemple c'est que le gaz flottait un petit peu dans l'amas lorsque vous avez deux collisions des amas c'est comme lorsque vous êtes sur un bateau et que vous obtenez un seau avec de l'eau votre eau va bouger dans le seau ici c'est pareil on a des collisions entre amas et le gaz on appelle ça sloshing en anglais mais ça veut dire que le gaz bouge et ne reste pas au centre des amas quand on compare tous ces tracers ici il y a une comparaison en rouge ce sont les X en vert je crois que c'est les lentilles faibles et en bleu les lentilles fortes et puis les simulations on voit qu'il y a énormément encore de dispersion on est encore loin du compte il faudrait qu'on améliore les processus d'observation et d'interprétation mais on voit que la barre d'erreur est encore grande pour comparer aux simulations numériques ici donc il y a encore beaucoup de travail à faire alors dans le temps qui me reste je vais essayer de vous parler des parties externes je vous ai parlé des parties surtout internes où il y avait un profil de NFW et depuis des dernières années on s'intéresse aux parties externes qui sont encore en train de tomber sur l'amas voici une simulation de l'hymer qui montre bien qu'il y a comme un rayon caractéristique où la densité tombe brutalement ici et il semblerait qu'on puisse à partir de là jusqu'au rayon de l'airiel on puisse en déduire le taux d'accrétion des amas et c'est ça qui est très intéressant et surtout l'extérieur des amas n'est pas perturbé par tous les phénomènes complexes qui sont formation d'étoiles et trous noirs qui nous gênent un petit peu pour comprendre ce qui se passe alors voici une des simulations qui cette fois marche un petit peu mieux qui sort de horizon à Genen que vous avez vu avec Johan Dubois l'autre jour vous n'avez que du gaz ici le vert c'est la densité du gaz le rouge c'est la température donc vous avez des explosions de supernovae qui sont un petit peu partout vous avez ici une région au hasard de l'univers donc il n'y a pas d'amas et lorsque vous avez une région surdense vous avez un amas vous voyez que tout le gaz se retrouve dans un amas que vous allez avoir à peu près ici et puis ce qui est en bleu c'est les éléments lourds donc comment ils se diffusent dans l'amas on voit qu'ici il y a en effet le gaz et ces simulations permettent de savoir si le gaz et la matière noire sont reliés il n'est pas plotté ici mais on l'a derrière donc voici c'est peut-être encore plus facile de le voir de façon statique voici ce qu'on obtient par simulation numérique vous avez ici la matière noire donc un rayon très brutal où la matière noire s'arrête ici c'est le rayon d'accrétion un choc d'accrétion on voit les filaments qui commencent à accréter et ici il y a un rayon qu'on va appeler splashback en anglais ou je dirais en français un rayon de retombée de la matière splash c'est plutôt les claboussures si on veut donc on appelle ce rayon splashback ou retombée de la matière si vous voulez et c'est ce rayon là qui est relativement intéressant on va voir il correspond aussi au choc dans le gaz ici vous avez la température et l'entropie on voit que le gaz ce rayon là correspond aussi au gaz qui est choqué lui il est dissipatif et lorsqu'il rentre dans le gaz dans l'amas il va être choqué ici alors ce que montrent les simulations c'est qu'en fonction du taux d'accrétion vous avez plusieurs amas donc plusieurs taux d'accrétion de la matière le rayon de retombée de la matière il est de plus en plus court vous voyez que le rayon tombe en fonction du taux d'accrétion donc si on peut mesurer ce rayon de splashback on va pouvoir peut-être en déduire les taux d'accrétion le taux de formation des amas alors je reviens un petit peu à cet effondrement linéaire dont nous avions déjà parlé lors d'exposés précédents c'est un petit peu le schéma que je vous donnais tout à l'heure le rayon en fonction du temps et de toutes ces coquilles qui vont s'effondrer alors si vous n'avez pas de surdensité vous êtes dans l'expansion de l'univers et lorsque vous avez des coquilles plusieurs coquilles on fait la supposition que les coquilles ne se croisent pas et on voit que la coquille centrale tombe d'abord puis ensuite la coquille suivante etc. ils vont se réaliser et on avait dit que c'était assez facile de calculer parce qu'on pensait que les coquilles dans la symétrie sphérique ne peuvent pas se croiser donc c'était relativement facile alors depuis quelques années par exemple Litwick et Dallal en 2011 on pensait qu'il valait mieux aller plus loin et essayer justement de faire croiser ces coquilles donc le calcul est plus complexe mais ça permet aussi d'éviter d'avoir une symétrie sphérique parce que ça change beaucoup donc ils ont pris des solutions triaxiales on sait que les petits axes se condensent beaucoup plus que les gros axes ils sont plus denses donc on va avoir ça et puis ce qui se passe c'est lorsque vous avez en fonction du temps une coquille qui tombe lorsque c'est triaxial ça ne tombe pas à zéro lorsque c'est une sphère ça tombe à zéro ça passe par le centre lorsque c'est triaxial ça va tourner il va y avoir un certain moment angulaire on ne va jamais tomber vers zéro donc déjà ça change le contraste ça change beaucoup de choses en fait de passer à trois dimensions sans faire l'approximation d'une vache sphérique et vous voyez un petit peu le calcul je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais ils sont obligés avec une solution quand même self-simiaire toujours une hypothèse de simplification de calculer comment se croisent les diverses coquilles qui tombent et vous voyez un petit peu comment sont calculées les diverses coquilles qui s'effondrent en fonction du temps donc à partir de là il a pu être possible de calculer quel était le rayon ce fameux rayon de retombée ou splashback en gros j'ai essayé de tracer un petit peu ce à quoi on pense c'est-à-dire que lorsque la matière tombe sur la mât elle va d'abord faire une première orbite et c'est ce rayon elle va passer par l'apocentre avant d'être complètement piégée par la mât et c'est ce rayon-là qu'on va appeler rayon de retombée ou rayon de splashback c'est ce rayon-là qui va faire en quelque sorte une caustique dans la densité et qui va être très visible et qui va pouvoir être mesurée dans les observations voici par exemple un calcul analytique de Schietta à trois dimensions vous voyez qu'on a dans l'espace air et vitesse la matière qui tombe en fonction du temps au début c'est rouge donc la matière qui est tombée elle a fait plusieurs oscillations elle a fait plusieurs ceci et puis celle qui vient de tomber elle est là donc c'est celle-là qui fait le splashback vous voyez ici si c'était à trois dimensions on ne va pas toutes les coquilles ne vont pas au centre donc on a ce phénomène-là et ici on regarde le rayon ça se projette c'est la même échelle en rayon on voit qu'il y a une caustique ici et si on met la densité cette tangente-là vous donne cette caustique et c'est ça ce rayon de splashback en fait c'est cette caustique-là lorsqu'on a fait le premier tour on a le premier rappel au centre et on voit qu'il y a une chute de densité qui est ici ça c'est ce que prédit le calcul analytique quand on fait une simulation numérique on a à peu près la même chose vous voyez qu'on a une densité qui tombe brutalement ici on l'a appelé ce rayon de splashback ici c'est à l'intérieur du rayon de viriel et à l'intérieur du rayon où la matière tourne ce qu'on appelle turn around ici donc on a plusieurs coquilles différentes et on peut identifier dans les simulations ce rayon-là et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on peut aussi l'identifier dans les observations donc les observations c'est le Sloan Digital Survey où on a un certain nombre d'amas de galaxies et ce qu'on plotte ici c'est la densité surfacique de galaxies donc là cette fois-ci c'est en projection en fonction du rayon et on voit qu'ici on a une coupure on a une chute d'un facteur 4 à 5 de la densité ça se voit mieux sur la dérivée si on dérive cette quantité d sigma sur dr on voit qu'une pente est très négative ici et donc c'est ce rayon-là alors ici c'est différentes masses d'amas donc c'est d'autant plus bien identifié ce rayon-là que l'amas est massif donc ça c'est la dérivée donc on voit bien que ce point-là est facile à déterminer même dans les observations donc on appelle ce rayon ce splashback alors ici ils l'ont même mis en fonction de la concentration de l'amas donc en orange vous avez des amas plus concentrés plus massifs et moins concentrés en bleu et ce qui est intéressant c'est de voir la largeur du trait c'est les barres d'erreur donc on arrive très bien à déterminer en dérivant cette fonction la valeur de ce rayon avec une erreur barre qui est assez petite donc ça ça donne de l'espoir c'est assez encourageant pour savoir comment va croître l'amas ici dans les calculs analytiques on avait un taux de croissance donc ce rayon de splashback ici en fonction du rayon de tonneural qui décroît lorsque le taux d'accrétion est grand donc si on mesure ce rayon-là qui est facile à mesurer dans les simulations numériques aussi c'est facile on voit que plus l'accrétion est grande plus la main accrète de la matière et plus le rayon est petit le rayon de retombée de la matière donc cette mesure-là on voit aussi comment elle varie avec gamma ça c'est un calcul analytique on voit la caustique ici se former et on voit comment ça varie avec oméga avec beaucoup de paramètres et puis aussi on sait que le temps mis pour la matière pour faire cette orbite en fait c'est trois quarts d'orbite pour arriver à cette première pocante et donc ça nous permet de savoir par exemple au redshift 0 si vous mesurez ce rayon de retombée vous savez que pour oméga égale 0,3 c'est l'univers dans lequel nous vivons avec un taux d'accrétion mettons S égale 1 normalisé l'ama a commencé à se former à 0,4 et cette matière là est tombée à ce moment là si vous avez un taux d'accrétion plus grand ce sera plus proche etc donc là c'est vraiment les courbes analytiques qui correspondent bien aux simulations numériques alors on peut donc distinguer ces deux parties les parties internes qui sont plus difficiles à comprendre parce qu'il y a beaucoup de phénomènes complexes et relaxés mais rien ne dépend plus de redshift par contre cette partie externe là c'est finalement quelque chose de plus encourageant pour savoir à quel taux croissent les amas alors évidemment pour l'instant j'ai parlé de matière noire il y a aussi le comportement du gaz dans ce rayon là est-ce que le gaz va être plus dissipatif et avoir un rayon de retombée beaucoup plus petit c'est pas sûr Tcherny Nettal par exemple a montré qu'il y avait un rayon de retombée ici de manière anthropique qui était presque égal à celui de la matière noire ici vous avez aussi des calculs analytiques qui disent que c'est possible que le gaz et la matière noire peuvent se dissocier ça dépend du taux d'accrétion donc on va pouvoir mesurer ce taux à la fois par les lentilles gravitationnelles sur la matière noire et puis par les rayons X sur le gaz voici des simulations numériques avec gaz donc ici vous voyez le gaz en filament peut-être séparation en clim qui sont les galaxies et puis les filaments et ce qu'on voit ici c'est la vitesse la vitesse négative en fonction du rayon donc c'est un petit peu comme pour la dérivée vous avez une vitesse positive c'est-à-dire le gaz qui continue à suivre l'expansion et puis ensuite il rentre V égale 0 ici et puis il devient très négatif et vous avez en quelque sorte un choc d'accrétion ici qui se passe en bas vous voyez que la matière noire c'est les pointillés et la matière baryonique c'est le trait plein donc c'est presque au même endroit et donc on a ce rayon de choc donc le rayon de choc d'accrétion est à peu près le même pour la matière noire et pour le gaz c'est un petit peu aussi ce qu'on voit sur l'entropie donc quand on regarde la compilation des observations X c'est pas encore gagné vous voyez l'entropie elle est très 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 diffusée mais les quatre amas les plus étudiés sont quand même moins dispersés bon c'est quand même assez encourageant de voir que l'entropie a bien le facteur plat ici lorsqu'on a le choc d'accrétion alors je terminerai avec deux transparents qui est justement l'espoir que lorsqu'on mesurera ce rayon de retomber sur la mât on puisse peut-être discriminer entre les divers modèles de gravité modifiée il se trouve que certaines modifications de gravité sont complètement écrantées pour les champs forts c'est-à-dire que dans le système solaire par exemple on ne voit absolument aucune différence avec la relativité générale c'est le cas du caméléon et de Weinstein et que justement au bord des amas on va commencer à trouver la différence donc voici des simulations cette fois-ci encore numériques pour diverses valeurs de l'équation d'état de l'énergie noire et puis ici divers modèles de gravité modifiée on voit que ce rayon est différent si la loi de gravité est différente donc il y a quand même de l'espoir qu'avec les lentilles faibles on puisse même sans être trop perturbé par tous les phénomènes astrophysiques comme je l'ai décrit de formation d'étoiles et de troncs noirs distinguer entre les modèles de gravité différentes sur les amas de galaxies donc en résumé on commence à progresser sur les parties internes des amas on sait qu'il y a un profil F9W mais il y a encore beaucoup à faire pour travailler sur la triaxialité et les phénomènes astrophysiques par contre dans les parties externes il y a un certain espoir d'avoir une simplification plus grande et de pouvoir déterminer cette caustique-là qui est assez facile à voir de façon observationnelle donc je vous remercie merci